Bonjour à toutes et à tous, c'est Manel Bernousti. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode en français de Leaders on Purpose podcast. Je suis très heureuse de partager avec vous ces conversations qui nous nourrissent, qui nous motivent et qui nous donnent un coup de boost. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux de divers pays à revenir chaque quinzaine, un dimanche sur deux, pour un nouvel épisode en anglais ou en français. Dans ce podcast, on s'intéresse au parcours de leaders qui nous inspirent, des leaders nationaux ou internationaux. On apprend à les connaître et nous faisons cela non pas via leurs accomplissements, qui sont certes nombreux, mais plutôt en se connectant à ce qui nous lie tous. La vie, cette expérience humaine que nous partageons, avec ses hauts, ses bas, ses apprentissages, les choix qui l'accompagnent. Un concentré de sagesse et d'expérience et une bonne dose d'inspiration. Avant de nous quitter, assurez-vous de suivre le podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une pionnière dans le domaine de la physique nucléaire. Elle fait notre fierté à tous au Maroc et en Afrique et c'est une véritable source d'inspiration. Professeur Raja Cherkawi de nationalité marocaine a tracé un chemin remarquable, tant dans le domaine de la recherche scientifique que dans celui de l'éducation. Ses contributions notables dans des domaines aussi variés que la physique médicale, les hautes énergies et les applications nucléaires ont laissé une empreinte indélébile. Son engagement envers l'éducation a permis la création de programmes novateurs, notamment le premier programme de master en physique médicale au Maroc. Reconnue à l'échelle mondiale pour son expertise, elle a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le prestigieux prix L'Oréal-UNESCO Women in Science. Et tout récemment, en 2024, elle a été honorée par sa nomination dans le classement des 50 over 50 de Forbes magazine. Professeur Cherkawi, bonjour et bienvenue sur Leaders on Purpose podcast. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de passer ce moment avec vous et de pouvoir partager cela avec notre audience. Je connais votre engagement pour le partage, je connais votre engagement aussi pour la transmission des valeurs. Alors peut-être pour commencer notre discussion, est-ce que vous pourriez nous partager les 4 ou 5 moments clés de votre parcours, qu'ils soient professionnels ou personnels, de l'enfance à l'âge adulte, qui vous viennent spontanément à l'esprit et qui ont forgé la femme que vous êtes aujourd'hui ? Alors, en fait, le premier moment, tout le monde s'éteint, c'est l'école, l'école primaire. Alors, j'ai eu la chance d'aller à une école primaire parce que j'étais à deux pas de la maison. À ce moment-là, il n'y avait pas des enfants allés à l'école qui étaient à côté. Donc, c'était une école de la mission française, avec des maîtresses qui habitaient pas loin de chez nous. Donc, on était un peu en famille et tout, et ça allait, vous connaissez des vieilles vides, comme ça allait, Eiffes, McNess, tout le monde se connaît. Donc, des cousins, cousines. Donc, cette ambiance a forgé quand même le début de ma personnalité. D'accord. Et après, le collège. Et ce qui est extraordinaire, alors le collège, c'était des profs. Donc, c'est toute cette continuité, et après l'université. Et ce qui est incroyable, c'est que certains profs, j'ai pas oublié leur nom. Vous voyez ? Tellement j'ai été envoûtée par leur discours. D'accord. Et quand je dis, les gens sont étonnés, ils m'ont dit, combien d'années tu te rappelles ? Je leur ai dit oui, parce qu'ils ont joué un rôle dans ma vie. Est-ce qu'ils ont dit des choses, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont réveillé une fibre scientifique en vous, ou de manière générale, par leur posture, ils vous ont inspiré ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez eux ? Alors, moi, théoriquement, j'étais bonne en maths, sans savoir pourquoi. À ce moment-là, c'était pas comme être, on ne fixe pas l'enfant. On est une famille nombreuse, chacun se débrouille, donc l'esprit était totalement différent. Et donc, j'étais bonne en maths, sans savoir, je ne comprenais même pas pourquoi les gens ne comprenaient pas. D'accord. Tellement c'était clair pour moi. Mais je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais faire de la physique. J'étais moyenne en physique, je n'ai jamais... Alors, au lycée, j'ai eu une prof extraordinaire, Mme Azema, je n'ai pas oublié son nom. Et par la suite, à l'université, la même chose. J'ai été faire maths physique les deux premières années, après pour choisir. Donc, j'ai réussi mes deux années grâce au maths. D'accord. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je ne prenais pas maths. En fait, j'ai eu deux ou trois profs qui... Le premier, c'était Moussa, M. Moussa, qui m'appelait pour me dire Bonhaïd, qui a insisté pour que je sois déléguée de la classe. J'étais déjà perdue. La première fois que je sors de chez moi, que je suis dans un état... Tout est différent pour moi. Tout était l'avion, tout. C'est pas comme... Là, vous étiez à Grenoble. À Grenoble, une ville d'étudiants. Ça aussi, c'est... Donc, déjà, ma carrière, disons, d'étudiants, d'élèves, il y a des choses qui m'ont joué, qui ont eu un rôle dans ma carrière. Alors, bien sûr, après, j'avais resté en France. J'avais une proposition d'un poste en France. Je suis rentrée pendant les vacances. Et, par hasard, bien sûr, mon père, et par hasard, une dame qui a joué un rôle, qui ont dit, mais non, le Maroc a besoin d'enseignants. Il faut que tu rentres. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Mon mari n'avait pas encore terminé. Je suis rentrée. Et... En quelle année vous êtes rentrée ? Je suis rentrée fin 82. Fin 82. Vous aviez précédemment travaillé en France. Vous avez eu votre premier poste en France. Alors, pendant mon doctorat, je faisais des formations. Et donc, le laboratoire avait besoin de... Il avait deux postes. Donc, il a choisi à l'avance. Donc, il y avait une dame et moi, française et moi. Ils m'ont dit, voilà, tu prépares tes papiers et tu viens faire l'entretien à Paris. Et c'est presque... Et je suis restée... Alors, ils ne comprenaient pas. Je me rappelle d'un Espagnol qui était classé troisième, qui me remerciait, parce que c'est lui qui allait prendre le poste. Vous voyez un peu. Oui. Donc, je suis rentrée m'adapter, d'abord. M'adapter, c'est très difficile. L'adaptation et votre retour au Maroc. J'étais dans un laboratoire de pointe. La Grande-Mobile était connue pour le nucléaire. Et puis, je viens dans un laboratoire. Et c'était l'un des meilleurs laboratoires de l'université. Il était subventionné par l'Agence de l'énergie atomique. Tout était nouveau au Maroc. Et donc, il fallait m'adapter. C'est là où je me suis intéressée. J'étais dans le fondamental. Je me suis intéressée aux applications. Donc, voilà. Et un jour, notre collègue, le responsable, allait partir à l'étranger. Donc, discussion entre nous. J'étais la seule femme. Et donc, chacun veut être le responsable. La Grande-Bagarre. Moi, j'étais neutre. J'écoutais tout le monde. Et puis, il y a un qui dit, on est dans la Grande-Bagarre. C'est elle qu'on choisit. Donc, ça, c'est un moment où je ne m'attendais pas. Donc, je deviens responsable de laboratoire. Et c'est quand même... Ça a joué un rôle. Après, vice-présidente de l'université. L'université de Rabat, c'est plus que 100 000 étudiants. C'est 18 établissements. C'est énorme. Et je m'occupe de tout ce qu'ils recherchent. Je remercie toujours le président qui m'a amenée, qui me donnait totale confiance. C'est Gilles Lowe dans l'Escolotred. Le rôle des mentors et des personnes qui croient en nous aussi pour nous pousser dans nos parcours. Donc, ça, c'est un point important. Exactement. Ils ont proposé trois noms, les collègues. Et je pense qu'ils nous ont reçus chacun. Et puis, à la fin, ils m'ont dit « Je vous propose d'être vice-présidente et pour la recherche que j'aimais bien, partenariat. » Donc, tout était nouveau. Et juste avant, j'avais eu quand même un événement qui était important. Je suis arrivée à mettre, avec des collègues, à être les percasseurs pour que le Maroc soit membre d'une collaboration internationale. Quand j'en ai parlé, aux responsables, tout le monde a rigolé. Ils m'ont dit « Tu es où ? Tu te crois où ? » Et moi, dans ma tête, on a tous le même cerveau. Donc, pourquoi eux et pourquoi pas nous ? Et j'ai eu un ministre qui a compris, qui a dit « S'il y a une découverte, on sera dedans. » C'est ce qui s'est passé en 2012. Il y a la découverte du siècle d'une particule que personne n'attendait et le Maroc est dedans. Le boson de Hicks. Le boson de Hicks. Vous voyez, tout ça, c'est des moments que je ne peux pas oublier. Absolument, absolument. Et puis, vice-présidente, j'ai le prix L'Oréal-UNESCO. Et je me rappelle, j'étais en réunion avec des invités, avec le président. Et généralement, on éteint les téléphones. Là, j'avais mon téléphone. Et je voyais un numéro fixe en France. Mes enfants sont en France pour leurs études. J'ai paniqué. J'ai dit « Je m'excuse, je sors. » Et c'était pour m'annoncer que j'avais le prix L'Oréal-UNESCO. Au départ, je n'ai pas compris. Parce que c'est quelqu'un qui m'a nominée. Il y a fait deux personnes, en fait. Un à l'étranger, un au Maroc qui m'a nominée. Je ne comprenais pas. Et je pensais que c'était quelqu'un qui me faisait une blague. C'était la première distinction à l'international ou pas ? Oui. La première d'une longue liste de distinctions. Mais est-ce que c'était la première ? Oui, distinction importante. J'avais plein de collaborations. Vous travaillez au Centre européen de recherche, qui est quand même un des plus grands centres dans le monde. Vous avez automatiquement des collaborations avec l'Espagne, l'Italie, la France, la Suède. J'avais plein de doctorants, bien sûr, d'étudiants. Et je pense que c'est pour ça que le président m'a appelée, parce qu'il voulait faire bouger la recherche, partenariat, coopération, qui sont essentielles. Et je me rappelle de certaines remarques. On me disait, oui, on peut se suffire, on n'a pas besoin de la coopération. Et je leur disais, pourquoi les États-Unis, le Japon, qui ont tout, cherchent la coopération ? Il faut se poser une question. Absolument. Il y a à réfléchir. Le monde est vaste. Ça veut dire que la recherche, la science a besoin de collaboration. Donc ça, c'était les moments. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, la nomination par Sa Majesté comme membre résident à l'Académie des sciences qui venait d'être créée, la scène 2 des sciences techniques. Ça aussi, c'était émouvant. Parce qu'on m'appelle. J'étais malade. J'étais malade. J'avais fait une opération. Et tous les collègues m'appelaient. Et un collègue m'appelle, qui a un certain âge, beaucoup plus âgé que moi, qui m'appelle, qui sera le secrétaire par la psychiatrie de l'Académie. Il m'a dit, comment tu vas ? Je lui dis, ça va. Je commence à bouger. Je monte les escaliers. Il me dit, pourquoi tu... Qu'est-ce que tu as ? Je lui dis, je pensais que tu t'appelais. Il m'a dit, non, tu vas être reçue par Sa Majesté. Et ça doit rester secret. Jusqu'au moment où il te reçoit. J'ai dit, secret. Et mon mari ? Moi, je ne peux pas... Je ne peux pas tenir de secret à mon mari. Il m'a dit, oui, ton mari, oui, mais il ne doit rien dire. Et je vous assure que... Le jour même, je me sentais mieux. En une semaine, j'étais guérie. Le pouvoir du mental. Le mental psychologique. J'étais guérie. Je me disais, qu'est-ce que je vais mettre ? J'étais... Et comme je ne pouvais rien dire à personne, je me suis dit, je vais voir que... J'avais fait l'opération. J'avais maigri. Donc, il fallait chercher quelque chose qui me vint encore. C'était tout un... Et là aussi, c'était extraordinaire. Clairement, un moment clé. Bien sûr. Parcours, évidemment. La rencontre était très joviable. Il était... Bon, moi, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as préparé un discours ? J'ai dit, moi, je n'ai rien préparé. Il a reçu tout ce monde. Il y avait plusieurs... Du monde entier qui était nommé. J'ai paniqué. J'ai dit, mon Dieu. Vous étiez prise de cour. Je n'ai rien préparé. Et le collègue m'a dit, moi, j'ai préparé. J'arrive. Et qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, Sidna, tu as un charaf kibir ? Et il m'a répondu très simplement, tu vois, très simplement, c'était très agréable. Et le collègue, après, j'étais curieuse. J'ai dit au collègue, mais dis-moi ce que tu as préparé, ce que tu as dit. Il m'a dit, j'ai tout oublié. Je suis arrivée, je lui ai dit, Allah, il m'a concilié. Chaque fois qu'on se rend compte, on rigole comme des fous. Parce qu'on se rappelle. Des bons souvenirs. C'est extraordinaire. Magnifique. Et des moments qui marquent, clairement. Voilà. Alors, chaque fois que je suis fatiguée et qu'il y a un moment comme ça, ça réveille et je reprends. C'est ça. De zéro. Je ne m'arrête pas. Parce que c'est normal. À certains moments, on est, je reprends. Je reprends. Ça vous nourrit. Ça vous donne le coup de boost pour continuer à mener, en fait, cette aventure, ce combat. Et finalement, c'est une représentation d'un pays, de tout un continent et de toute une jeunesse derrière. Donc, comment vous gérez, justement, est-ce que c'est une pression que l'on ressent sur ses épaules ? Est-ce que c'est une source de motivation ? Est-ce que c'est... Comment vous le vivez intérieurement, en fait ? Alors, en fait, pour arriver à tout ça, ce n'est pas facile. Je le dis facilement, mais c'était le... Vous voyez, c'était la bagarre, bien sûr. J'étais une femme dans un milieu d'hommes. Mais quand vous avez un prix, vous oubliez tout ce que vous avez vécu. Vous oubliez tout. Et vous vous sentez... Et là, vous reprenez comme un souffle. Au contraire, c'est un souffle. Et ce qui était aussi l'Oréal-UNESCO, dès que j'ai eu le prix, ils m'ont reçue à Paris. Alors, tout ça, j'étais un peu dans un nuage. Qu'est-ce que c'est ce prix ? Je cherchais. Et je me disais, combien de Marocains l'ont ? On m'a dit, aucun Marocain ? J'ai dit, comment ? On a des femmes exceptionnelles. J'étais un peu... Ils m'ont dit, ben oui, nous, on a eu votre nomination. Et j'arrive. Et je vois ma photo énorme dans l'aéroport, dans les rues de Paris. Les gens qui m'arrêtaient pour prendre des photos avec moi, je rigolais, parce qu'on est dans ce milieu scientifique, on ne connaît pas. On n'est pas forcément préparé aussi. Et la première chose qu'ils m'ont fait, ils m'ont dit... Alors, c'était une semaine. J'ai dit, mais quand même, on a le prix un jour. Une semaine de formation. D'accord. Mentoring. Comment parler aux journalistes ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Ils me disaient, parlez et on vous corrige. Ils m'ont dit, madame, vous êtes africaine, arabe, musulmane, donc vous allez avoir le plus de journalistes possible. J'ai dit, bon. Effectivement, je n'ai pas arrêté toute la semaine. Alors, ils m'ont fait un entraînement, ce qu'il fallait dire. Ils m'ont dit, vous évitez tout ce qui est... On va parler de religion, tout ça. Vous êtes africaine, vous êtes marocaine, vous êtes arabe, et c'est tout. Bien sûr, et vous vous concentrez sur le cœur de votre métier. Et cette formation a été extraordinaire. Alors, et après, bien sûr, j'ai eu beaucoup de prix et de nominations. Et chaque fois, je suis surprise parce que je ne suis pas au courant du prix. Vous recevez un coup de fil et vous n'y attendez pas forcément. Alors, les prix, c'est quelqu'un qui propose votre nom et qui dit pourquoi il vous propose. Et eux, après, ils font leurs enquêtes. Fobre, le magazine Fobre, je n'étais pas au courant. D'accord. Et quand ils m'ont écrit, d'après, 10 plus ans, moi, je n'ai jamais vu ce qu'ils racontent. Et donc, ils font toute une recherche un peu partout. Mais sûr, quand on arrive à ça, il y a une équipe derrière, il y a les doctorants. Quand on me dit, ah, les Marocains, les jeunes aujourd'hui ne sont pas. Au contraire, on a des jeunes brillants. Il suffit de les encadrer. Absolument. Et on va y venir. Mais je souhaite rebondir sur ce que vous avez dit. Étant une femme, et nous célébrons la Journée internationale des droits de la femme, et on entend souvent parler de cette notion de plafond de verre pour les femmes. Et toutes les barrières psychologiques, sociétales, qu'il faut dépasser pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité ou pouvoir avancer dans sa pratique, est-ce que vous avez ressenti vous-même le poids de ces barrières durant votre parcours et comment est-ce que vous les avez gérées ? Alors, les barrières, il y en a. Il n'y a pas de doute. Alors, les gérer, dès que vous avez un poste responsabilité, si vous avez un homme ou une femme, ce n'est pas la même chose. Alors, la femme, elle veut être parfaite. Ça, c'est un défaut. Elle ne peut pas être parfaite. Un homme, il va faire vivre la chose, la journée, le train-train. Et on va le regarder d'une manière indulgente. La femme, on ne va pas le regarder d'une manière... Quand je dis la regarder, c'est les femmes et les hommes. Et parfois, les femmes sont plus difficiles que les hommes. « Ah, elle n'a pas fait. Tant que c'est bien, c'est bien. » Mais dès qu'il y a un petit... Ah là là, attention. Donc, elle doit savoir qu'elle doit être jugée. Par contre, il faut se battre comme un homme. Et ça, comment je l'ai appris ? Je voyais des postes et je voyais des hommes se battre. Et on disait, les hommes vont arrêter des femmes. Mais non, ils se battent. Alors, je vais me battre au milieu avec eux. Pourquoi ? Pourquoi je vais me considérer comme inférieurs ? Je me mets et je me mets à leur position. Pourquoi eux, ils se sont battus pour ça ? Je vais me battre. Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi ? On est tous des humains. On a la même tête. On est conçu physiologiquement différent, mais le cerveau est le même. À part que la femme, elle a toujours un instinct de... Comment dire ? Un instinct de sécurité. C'est normal. C'est les enfants qui vont faire la même chose pour tout ce qui est autour d'elle. Maintenir la paix autour de soi, ne pas chercher à faire des vagues, etc. Et comment, justement, vous avez travaillé sur ça pour vous dire je vais dépasser finalement ces préjugés et je vais m'imposer. Je ne vais pas forcément accorder trop d'importance à ce qu'on dit de moi. Je ne vais pas me formaliser de situation. Comment vous avez travaillé sur ces aspects-là ? Alors, ça vient par expérience. Ce n'est pas un truc qu'on a acquis comme ça. Donc, petit à petit, je regarde autour de moi. Il faut toujours regarder ce qu'il faut. Beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations. Et par exemple, je savais qu'on allait m'imposer ça et ça et que ça ne m'intéressait pas ou j'avais une idée que je voulais l'imposer. Je réfléchissais lentement comment j'allais faire. Alors, quand on m'imposait quelque chose, j'essayais de m'en dégager diplomatiquement. D'accord. Oui, bien sûr, je ne disais jamais non, bien sûr, mais en attendant, je dois... Faire ceci et cela. Donc, beaucoup de diplomatie, mais on est en clair sur ce que vous voulez. Oui, si on n'est pas clair, on peut faire de vous ce qu'on veut. Il y a des gens qui viennent vous manipuler dès que vous êtes responsable. Là, je faisais la belle idiote au point que les gens me disaient mais ce n'est pas possible. Elle fait ça, elle est l'idiote et elle arrive à ça. C'était le seul moyen. C'était une stratégie. Ma défense. Et donc, je comprenais comme je voulais. Mais c'est l'expérience. Ce n'est pas... Et aujourd'hui, les jeunes femmes, je suis très contente. Il y a beaucoup de jeunes femmes battantes, marocaines, extraordinaires. Et chaque fois, je reçois des emails, des coups téléphones que je ne connais pas. Madame, bonjour, même de jeunes hommes, bien sûr. On veut faire ça, qu'est-ce que vous nous conseille? Je réponds. Ma mari m'a dit, il m'a dit, mais tu restes jusqu'à une heure de... Je suis obligée de reprendre. Ce sont des choses qui vous nourrissent. Oui. Et mes doctorants, ça aussi, c'est l'instinct féminin. Mes doctorants, j'ai eu plus qu'une vingtaine. Ils sont un peu comme des enfants. Il y en a qui partent il y a dix ans qui sont partis. Ils vont m'écrire comme si, Madame, je suis à Washington, je prends une photo de ma maison pour vous montrer. Vous voyez, il y a un lien qui reste... Un lien agi qui reste... Typiquement féminin, je pense. Oui. Super. Alors, il y a un autre sujet, évidemment. Il faut qu'on parle. L'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est un sujet qui taraude beaucoup de femmes actives. Vous êtes maman de trois enfants. Vous avez réussi une carrière exceptionnelle tout en étant donc maman de trois enfants. J'ai le plaisir de connaître votre fille, Zinev, qui est une femme aussi exceptionnelle, active et maman également. Et elle parle de vous avec beaucoup de tendresse et d'admiration. Elle me dit être convaincue d'avoir la meilleure maman au monde. Et elle me dit aussi qu'il n'y a jamais manqué de rien étant petit en termes de présence. Alors, ma question est la suivante. Comment, malgré un métier extrêmement prenant, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup de réunions, vous avez réussi à allier les différentes casquettes. Quels ont été vos principes directeurs pour allier la vie privée et la vie professionnelle ? Je ne parle pas forcément d'équilibre. Personnellement, je ne crois pas à cette notion d'équilibre parce que ça crée beaucoup de frustration. Je pense qu'on peut sur une certaine durée veiller à ce que les deux soient équilibrés, mais pas en tout instant. Quels ont été vos principes directeurs ? Alors, comme j'avais beaucoup de travail, comme une maman, j'avais toujours peur que mes enfants manquent de quelque chose. Et donc, je m'organisais. C'était une organisation obligée. Je m'organisais, mon mari était à la banque, donc très pris. Et moi, je devais m'organiser. Je prenais les enfants, je les mettais à l'école. Ils ont commencé la garderie très jeune. et quand je m'arrangeais pour que ça soit toute la journée, je les prenais le soir et j'étais présente. Mon ordinateur, mes feuilles, j'étais à côté d'eux. J'avais toujours peur qu'il manque de quelque chose. Et j'ai eu la chance, j'ai eu une maman particulière aussi. Et je vous assure, maman était, à ce moment-là, c'est incroyable. On venait de l'école, on venait à pied, il n'y avait pas personne, bus, on se débrouillait. Quand on venait, on avait un goûter où il y avait tout, le goûter, tout. On rentrait, il y avait tout. Elle nous disait, mangez bien, rentrez dans vos chambres, allez travailler. On est quatre filles, deux garçons. Les garçons, chacun sa chambre, les quatre filles dans la même chambre. Alors, elle disait, des grandes chambres, bien sûr, elle disait, vous travaillez, si vous avez travaillé, ce n'est pas la peine de descendre. des dîners étaient tard. Elle a compris qu'il ne fallait pas que les enfants restent tard. Vous voyez, ça aussi. Donc, et je me suis rendue compte qu'en fait, ma mère était là, elle me disait, oui, très bien, je croyais qu'elle disait le français aussi. Oui, c'est très bien, bien, oui, je lui montrais. Et puis un jour, j'ai compris que maman ne savait pas, et donc, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait sa présence. C'est la présence, la présence, le calme, l'enfant est en sécurité. C'est ça qu'il faut voir. Il n'y en faut pas plus. Donc, j'étais là. Et je voyais tout. C'est-à-dire que je voulais qu'ils fassent de la musique. Je n'ai rien trouvé sur Abba. Ils ont fait le conservatoire un peu. Je voulais quelque chose d'original. J'ai trouvé un collègue marié à une hongroise. On a fait une association. Et après, après, j'ai fait présence de l'association. L'association est devenue tellement énorme, je ne pouvais plus. Et on m'a appelée pour représenter le Maroc dans l'année du Maroc. l'année du Maroc en France. Et je devais emmener la chorale, avec bien sûr la chef de chœur, c'est elle qui est importante, et une chorale marocaine. Donc, ils avaient des gens qui s'occupaient d'eux. Mais j'ai vite compris que c'était des administrateurs. Moi, j'ai plus l'accès. Et donc, il fallait que ces enfants les préparaient à ce voyage. Et je me suis rappelée que moi, la première fois que je suis partie en France, j'étais perdue. Et donc, ça doit être le même cas. Mes enfants ont voyagé, mais eux, non. Donc, je les ai réunis avant. Je leur ai montré manger avec la fourchette et le couteau. Tout. Et heureusement, parce qu'après, on était reçus royalement. Il y avait pas quoi ? Il y avait des officiers. C'était la Coranne du Maroc. Vous voyez un peu ? Oui. Et c'est cette présence qui a... Donc, la présence, l'autonomisation aussi des enfants. Parce que finalement, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que vous étiez présente, mais pas forcément... C'est-à-dire, vous faisiez votre travail pendant qu'eux faisaient le leur. Donc, la présence, mais sans forcément être active. Il faut les laisser autonomes. C'est ça. L'enfant, moi, j'ai vu des mamans qui m'ont dit, je rentre, je vais faire les devoirs. Quel devoir ? Les devoirs des enfants. Je dis, mais c'est leur devoir. Et mon mari me disait, ouais, tel son enfant est premier. Moi, je veux qu'il soit avec les dix premiers. Je m'en fous. Même si il est dixième, je m'en fous. L'important, l'enfant est épanoui. Et donc, j'étais là, toujours à côté d'eux. Et je disais, si vous ne comprenez pas, vous venez. Par exemple, parfois, ils me disent, tel a des cours de tel. Je ne sais pas, besoin de cours. Je suis là, je connais tout. Mais vous venez me voir quand vous ne comprenez pas. Vous avez une maîtresse. Je paie l'école. Donc, c'est à eux de vous expliquer. Et je leur ai appris que pendant les cours à l'école, ils devaient être attentifs et essayer d'apprendre pendant l'école. Et effectivement, j'ai eu le souci avec ces lois. Elle ouvrait ses devoirs et je la voyais, elle rêvait d'un coup à l'autre. Elle ne touchait rien. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai demandé rendez-vous parce que je m'inquiétais. Et c'était un maître. Il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, elle ne fait rien à la maison. Il me dit, oui, mais elle fait tout en classe. Elle n'a pas besoin. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous avez créé le cadre nécessaire pour qu'elle puisse s'en sortir en classe. Il ne faut pas laisser les enfants, même si on a les moyens, voilà, la nounou, le chauffeur. Ça, c'est nécessaire parfois parce que les parents ont des... Mais il faut être présent. Absolument. Alors, pour les voyages, alors, il y avait mon mari, mais il y avait la grande famille. C'est ça. Il y avait ma mère, mon père, mes soeurs, mes frères. L'importance de l'entourage. Voilà. Par exemple, pour les enfants, c'était mes soeurs qui ont eu le pédiatre. D'accord. Ou ma belle-sœur, la femme de mon frère. Et donc, mon mari ne savait même pas où être le pédiatre. Genre, le dernier, tout le monde était occupé. Il me dit, oui, le pédiatre, il est malade. Vous voyez ? Et c'est pour ça, cette notion de famille au Maroc est exceptionnelle. Absolument. Il ne faut pas la perdre. J'ai eu des doctorantes qui m'ont dit, maman, madame, on s'est mariés, mais on veut être indépendants. Moi, je ne veux pas que ma famille ni sa famille rentre dans notre vie. Tu fais une erreur. Si tu veux aller loin, il faut les laisser. Il y a les défauts, il y a les qualités. Mais soit tu veux t'épanouir, il faut les laisser. Absolument. Et c'est ça, c'est seulement ça. Il y a cette citation qui dit, il faut un village pour éduquer un enfant. Donc, c'est vraiment la notion de chacun son rôle, la communauté, comme vous avez dit, extrêmement importante pour pouvoir aussi libérer du temps pour faire autre chose et être serein et rassuré sur la sécurité, le bien-être de ses enfants. Et quand au foot, notre équipe a bien défendu nos drapeaux, le roi a compris parce que lui aussi, c'est son famille. Il a reçu les mamans. Les mamans et leur présence. Il sait parce qu'au Maroc, c'est une richesse qu'on a et qu'il ne faut pas perdre. Quand je suis partie en France, j'ai vu des enfants avec moi à la fin qui prenaient des crédits pour aller. Nous, nos parents qui soient riches ou pauvres, s'ils soient pauvres, et elle va vendre tout ce qu'elle a à la maman pour que son fils aille à l'école et arrive loin. Absolument. Et cette notion de famille, il faut la garder. Il faut la maintenir. Elle fait partie de notre ADN. Elle a ses défauts, ses qualités, mais elle a quelque chose d'extraordinaire pour l'épanouissement de l'enfant. Oui. Et autre chose, quand même, c'est avec le recul, j'avais des copines qui ne travaillaient pas, dont les maris étaient aisés, ils ne travaillaient pas, et je me suis rendu compte que mes enfants étaient meilleurs. En fait, j'avais tellement peur que les miennes manquent de quelque chose. Vous voyez un peu. Absolument. Absolument. Alors, vous avez souvent parlé de votre époux, de votre mari. On dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une femme. Je pense sincèrement qu'on devrait dire que derrière toute grande dame ou tout grand homme, il y a un partenaire, un ou une partenaire de vie. Parlez-nous du rôle du conjoint et quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui par rapport au choix de ce partenaire ou cette partenaire de vie. Alors, nous, on s'est connus à Grenoble. Ils étaient en économie, ils étaient en physique, mais leur restaurant universitaire à côté n'était pas bon, ils venaient manger. C'est comme ça qu'on s'est connus et on était étudiants. Donc, c'est vraiment, disons, un mariage d'amour. Et c'était difficile. Je suis de Salé et de Rabat. Un clin d'œil au rebâti. Mon père, quand ils sont venus demander, mon père a dit mais je ne comprends pas, on a des hommes à Salé, pourquoi aller chercher un Rabat ? Vous voyez comment la mentalité a changé. Donc, c'était incroyable. Donc, c'était vraiment, on est étudiants, un mariage d'amour, ça c'est important. Alors, et, dans les deux sens. Quand on est rentrés, j'ai dit à mon mari, il voulait changer de travail. Je lui ai dit, mais si tu ne te sens pas bien dans ce travail, Il dit, oui, mais si on m'envoie loin, je lui ai dit, je te suis partout. Mais, lui, il a compris qu'il devait faire la même chose. Donc, automatiquement. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes filles que j'encadre en général, je leur ai dit, choisissez un mari qui vous aime parce qu'il va vous respecter, il va essayer de vous rendre heureuse. Sinon, si c'est des mariages arrangés financièrement par vous, parce que maintenant, les parents n'arrivent plus à intervenir, c'est les jeunes qui choisissent, faites attention. On peut avoir les deux, mais faites attention. Il faut qu'il y ait des liens parce que dans la vie, on aura des moments difficiles, des moments faciles, on aura des épreuves et on le sent quand il y a des problèmes. Moi, je garde en souvenir quand j'ai eu une opération assez grave, mes soeurs, ma mère, qui va dormir avec elle à la clinique, qui va rester ? Et mon mari dit, ça ne va pas, c'est moi qui vais dormir avec ma femme. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est touchant. Bien sûr. Et c'est très important. Extrêmement important. Voilà. Et je pense que réellement, même en revenant à ce sujet de carrière professionnelle, j'avais lu ça une fois dans le livre de Sheryl Sandberg de Facebook à l'époque, et il disait, en fait, la plus grande décision professionnelle, c'est le choix de son conjoint. Exactement. C'est vraiment l'une des plus grandes décisions parce qu'elle détermine comment les choses évoluent par la suite. Soit vous êtes porté et soutenu, soit au contraire, vous devez ramer à contre-sens et à contre-courant et essayer de pousser votre carrière tout en maintenant votre vie de famille. J'ai aidé certaines femmes. Alors, certaines femmes, il y avait une qui était un peu plus âgée que moi mais qui n'a pas terminé son doctorat d'État. Elle avait son doctorat et elle me disait, moi, je ne suis pas bien. Ils ont été tous les deux collègues. Lui, il fait, lui, il fait. Je dis, tu veux que je te débrouille un stage ? Elle m'a dit, il ne voudra jamais. Donc, j'ai été le voir. Je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé un stage de cible pour ta femme et elle termine tel travail, tel travail. Il m'a dit, ah, impossible. Je lui ai dit, comment impossible ? Et petit à petit, je lui ai montré que si elle était épanouie, il serait plus heureux. Il a compris. Et après, quelques années après, il est venu me dire merci. Ah, magnifique. Il m'a dit, tu as changé quelque chose. J'ai compris que chacun, disons... Il y a des barrières psychologiques en fait et beaucoup d'incompréhension aussi qui sont portées par des peurs. Parfois, ce n'est pas l'homme. Parfois, peut-être son entourage. Et il y a aussi une expression qui dit, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Parfois, c'est vrai. En fait, ce n'est pas qu'elle est ennemi. Parfois, elle est un peu petite jalouse. Elle se dit, pourquoi pas moi ? Vous voyez ? Et ça, je le vois même avec mes jeunes autour. Donc, j'interviens en général. Il y avait deux, par exemple, deux doctorantes qui... Elles étaient dans le même domaine, mais deux sujets différents. C'était la grande bagarre. Oui. Et je leur ai dit, voilà, que vous faites la paix et que vous partez toutes les deux. Excellent. Oui. Pour comprendre aussi l'importance de se soutenir et de cette notion de sororité qu'il y a beaucoup dans le monde anglo-saxon, qu'il n'y a pas trop dans nos sociétés, qui commence à se développer. Il y a beaucoup de réseaux de femmes maintenant, d'entraide, de soutien qui sont juste formidables et qui croient en la valeur de s'unir et de se pousser mutuellement. mais je vous rejoins dans le fait que par défaut, une femme va tendance à être un peu moins compréhensive vis-à-vis d'une femme que ne le serait un homme. Sans généraliser, parce que je n'aime pas les généralisations, mais ce sont des réalités qui existent. Et ça aussi, par exemple, il y a un poste de responsabilité. Un homme se présente à ce poste de responsabilité. Il y aura beaucoup de collègues qui vont l'aider, d'hommes. Une femme se présente et sera seule. Et moi, il m'est arrivé de voir des femmes qui se présentent et je leur ai dit je peux vous aider. Elle m'a regardée. Méfiance. Je ne veux rien. Je veux seulement vous aider. Parce que j'ai vu les autres faire, pourquoi pas nous ? Oui, c'est un peu ça. Oui, oui, oui. Et puis c'est cette notion aussi d'entraide qu'il y a beaucoup entre les hommes comme vous l'avez dit et pas forcément entre les femmes. Alors, on dit souvent qu'on apprend plus de nos échecs que de nos succès. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une situation ou d'une interaction qui a été particulièrement difficile pour vous que vous avez peut-être vécu un moment ou un autre comme un échec mais avec du recul vous en avez retiré quelque chose ou vous avez appris quelque chose de cette situation-là ? Il y a eu du situation difficile, ça c'est sûr. Échec, ce n'était pas vraiment un échec. Alors, il m'est arrivé de travailler avec des personnes avec qui le courant ne passait pas. J'ai eu une forte personnalité, la personne avait aussi une forte personnalité, lui il voulait, moi je voulais et puis je me suis dit stop. Je me rappelle, j'ai dit stop, j'arrête. Il était bruscrit. Comment ? J'ai dépensé pas d'émission, je ne sais pas. Il était un peu, alors il a bien réagi parce qu'il m'a dit peut-être que j'accepte, tu acceptes, tu n'acceptes pas, moi tu ne me vois plus. Et là, il m'a dit, il s'est levé, il m'a dit je veux ton amitié, je ne veux pas cacher ton amitié. C'est-à-dire qu'il a compris. Et moi, tout de suite, j'ai tellement de fonctions, tout de suite, je me suis remet au travail et juste après, j'ai eu un prix et je me rappelle, il était responsable, assez important. Il y avait la foule, il a poussé tout le monde, il est venu, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit c'est incroyable que tu t'es levé comme ça, c'est-à-dire, ça m'a, j'ai compris qu'en fait, avec le recul, j'ai compris qu'il fallait toujours sa fierté et son indépendance et qu'est-ce qu'on a dans la tête. Il ne fallait pas se plier à tout et quand on a une idée, il faut s'y tenir. Défendre ses principes, défendre ses valeurs, ne pas toujours chercher à... Non, non, ça c'est, bon, on dit que les Sleu sont très fiers, je ne sais pas, mais moi, j'ai eu une idée, mais on ne me laisse pas faire et c'est après, plusieurs personnes m'ont dit, même lui, il m'a dit, en fait, c'est grâce à toi qu'il y a eu ça et ça et ça. D'accord. Donc en fait, ces situations finalement que vous décrivez, on peut tous les vivre des situations où on ne s'entend pas forcément avec des collègues ou avec des personnes au travail, ce qui est tout à fait normal et donc ce que vous en retirez, c'est que parfois, il faut, oui, s'imposer, rester fidèle à ses valeurs quitte à quitter et il en ressort peut-être quelque chose de plus fort dans cette relation qui était compliquée à la base. Exactement. et je l'ai ressenti aussi autre chose, il y avait une personne, là, une personne à qui j'ai rendu des services incroyables et qui s'est retournée contre moi et là, j'ai coupé court et parfois, on me propose quelque chose, dernièrement, quelqu'un de l'étranger m'a appelé, voilà, je lui dis, s'il y a tel nom, tu enlèves mon nom. il était choqué. Même si ça va me ramener des milliards, c'est coupé, coupé. C'est-à-dire qu'il faut se maintenir, se protéger, il faut se protéger, il faut se sentir bien. Pourquoi je vais aller à une situation qui va me rendre pas heureuse, malade, comme disait une de mes sœurs, elle me disait, je vous dirais cette expression qui est extraordinaire et je me suis dit, en fait, elle a raison. quelqu'un dont je n'ai pas besoin, pourquoi nous casser la tête teuf, on arrête ? Et quelqu'un me dit, mais oui, mais il y a tel projet, même s'il m'amène des milliards, j'en veux pas. Ma sérénité et ma paix intérieure n'ont pas de prix. N'ont pas de prix. Absolument. Oui, ça résonne beaucoup ce que vous dites. Alors, un autre sujet que je voulais aborder avec vous, professeur Cherkawi, je reviens de la semaine de la science à l'UM6P, qui c'était cinq jours dédiés à la célébration de la science, la recherche scientifique plus précisément. Et j'étais vraiment impressionnée par la contribution de nos jeunes dans le milieu scientifique, que ce soit au Maroc ou à l'international. Il y avait notamment une séquence sur huit jeunes chercheurs marocains qui excellent dans les laboratoires internationaux en intelligence artificielle. quel est votre point de vue sur la place du Maroc et du continent africain dans l'échiquier scientifique international ? Et comment encourager nos jeunes à aller vers ces sujets qui, de prime abord, paraissent inaccessibles, trop compliqués, pas à la portée de tous ? Alors, j'ai toujours eu une règle. D'abord, je disais toujours qu'on a le même cerveau. Et quand je regarde les pays, l'Europe, ça l'a dit Japon, Chine. Ils touchent à tout, toute la recherche. Ils vont du fondamental à la recherche simple appliquée. Ils ne laissent rien de côté. Donc, nous aussi, on doit faire la même chose. On n'a pas les moyens, mais on a la coopération signée avec plusieurs pays. Et l'Europe, je me rappelle, j'avais des projets européens. J'emmenais mes étudiants et un jour, j'ai écrit un courrier et je leur ai dit oui, mais moi, j'envoie mes étudiants. Envoyez-moi les Européens. Ils m'ont dit oui, mais le Labo, ils m'ont dit non. Ils vont apprendre la culture marocaine. Ils vont comprendre qu'est-ce que c'est l'Afrique, qu'est-ce que c'est le Maroc. Et ça, c'est une richesse. Demain, je pourrai discuter à égal. Il faut discuter égal à égal. Il ne faut pas... Quand je suis dans une collaboration, on me dit il faut ça, je dis moi aussi il faut ça. Il faut être égal à égal. Et dès qu'il y a ça, il y a un respect. Ils respectent et ils comprennent. Ils vous parlent différemment. Donc, il y a ça. Il y a une richesse qu'on a qui est la jeunesse. Je ne parle pas seulement du Maroc, je parle de l'Afrique. On est un continent jeune, un continent riche. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut préparer nos ressources humaines, préparer nos jeunes. Et j'ai la chance d'être membre de l'Académie des sciences africaines et aussi être... Je suis vice-présidente pour l'Afrique du Nord et aussi la chance d'être vice-présidente de le réseau des Académies des sciences africaines. Donc, on voit, on essaie... C'est pour ça qu'hier, je vous disais, je serai avec la journée, c'était pour préparer la stratégie jusqu'à 2027. Qu'est-ce qu'on va faire ? D'accord. Il y a les moyens dans le monde. On peut les avoir. Mais, il faut savoir les utiliser. Si on amène des moyens, n'importe comment, ça ne sert à rien. Absolument. Et donc, la coopération est importante. Et quand on me dit la Chine, je leur ai dit, regardez la Chine. Dans les années 80, le Maroc était au niveau de la Chine. C'était pas... C'était le même niveau. Regardez où est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens ? Les Chinois copient. Mais c'est eux qui ont raison. C'est pas qu'ils copient. Ils apprennent, ils ne vont pas prendre la roue. Ils prennent, ils voient ce qui se passe, ils l'apprennent, et ils évoluent. Ils sont partis très loin. Et j'ai vu, j'ai visité la Chine trois fois et j'ai vu comment ils faisaient. C'est extraordinaire. J'avais vu un four pour travailler le verre pour qu'il soit auto-nétoyant pour les grands grattes-ciels. Ils ont pris un four comme ça ou expérimental. Ils l'ont acheté, qui marchait en Allemagne. Ils l'ont acheté. Ils l'ont ouvert entièrement. Ils ont vu comment il était construit. Ils ont fabriqué le même en grand pour faire des grands verres. Oui. Dans un laboratoire de recherche. Et après, ils ont appelé l'industrie. Brevés. Expérimentés, testés, essayés. Ils ont envoyé leur jeu partout. Oui. Dans tous les laboratoires. Tu avais dit Chinois. Et c'est la Chine qui payait les bourses. Des bourses conséquentes. C'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas à fond que l'autre. Et je leur disais, et alors j'ai posé la question à un responsable chinois. Je leur disais, vous envoyez autant de jeunes, ils vont rester là-bas. Il m'a dit, oui, mais quand j'envoie 100, si 20 reviennent, ça me suffit. Oui. Ça fait déjà une différence. Incroyable. Ça fait déjà une différence. comment il a... Et au Maroc, on a quand même quelque chose qui est extraordinaire. On a un programme. Maintenant, les Africains sont en train de le copier. Quand je l'ai présenté, ils sont en train de faire la même chose. On a un ministère qui s'occupe des Marocains à l'étranger. Et on a un programme qui s'appelle Fincom. Et donc, j'ai un master. J'ai un cours. Il me faut un spécialiste. Je trouve un Marocain quelque part dans le monde qui est spécialiste de ce cours. Eh bien, le Maroc lui paie le billet et le séjour. pendant... Je bloque mes étudiants pendant une semaine ou même plus. UM6P, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils appellent national et international. Nous, comme je suis dans l'université privée, on n'a pas autant de moyens. On a la coopération qui est très forte. Et on a des experts, bien sûr. On a beaucoup de profs excellents. Et on a ce projet, ce programme. Par exemple, je vais faire un congrès. Un congrès et j'ai besoin de ramener d'autres Marocains qui sont connus dans le monde qui vont me faire la première conférence plénière. C'est ça. Et on verra, c'est un Marocain. On ne saura pas qu'il est aux États-Unis, je ne sais pas où, mais c'est un Marocain. Oui. Il y a ça. Il y a aussi, dans la coopération, j'ai beaucoup de Marocains que je respecte beaucoup qui m'ont dit un projet, je connais le Bruxelles, le projet européen, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Nord. Et j'ai dit, voilà, je vais monter, je me l'occupe, ils m'aident. Ils m'aident, ils sont prêts, ils sont prêts. C'est pas... Alors, en Afrique, certains pays, la diaspora oublie même son pays. En dehors du Maroc, vous voulez dire, oui. Et là, il y a un changement. Il y a un changement catégorique qui est en train de se faire en Afrique. On appelle la diaspora. Les pays africains sont en train... Chacun, bien sûr, a ses caractéristiques. Bien sûr. Mais c'est... Et je pense que si la stratégie est bien menée, l'Afrique, grâce aux jeunes et à la ressource humaine, pourra aller loin. Absolument. Absolument. Quand on voit la croissance démographique, quand on voit le potentiel qu'est le continent africain, on dit que dans les 20 prochaines années, un nouveau-né sur quatre sera africain. On ne peut que, justement, avoir de l'espoir quant à ce qui va venir. Mais ça nécessite beaucoup d'investissement sur les ressources humaines et croire en cette jeunesse, comme vous l'avez dit. Et je pense réellement et sincèrement qu'il y a une volonté de contribuer, maintenant, de la part de la diaspora, au développement du continent africain. on parle beaucoup plus de projets par l'Afrique, pour l'Afrique et cette volonté de contribuer au développement de son propre continent. Oui. Alors, on arrive progressivement à la fin de l'épisode. Il y a tellement d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous. J'ai encore quelques questions à vous poser avant qu'on clôture ensemble cet épisode. Est-ce que vous pourriez nous partager une leçon de vie ou une citation qu'on vous aurait partagée un jour, peut-être plus jeune ou récemment, et qui vous a réellement marquée, qui vous suit encore aujourd'hui, que vous pourriez nous partager ? Alors, ça, c'était une situation avec mon père. Il est venu à la maison. J'avais que ma première, Zinef, et il a compris très vite que je n'étais pas bien, que j'étais un peu énergique, énervé, et il me dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ton mari, tu vois, il a peur, c'est un papa. Et je lui dis, non, au travail, vraiment, c'est la bagarre. Je rentre, vraiment, j'étais... Il me regarde, il me dit, c'est très bien. Je lui dis, comment c'est très bien ? Il m'a dit, si tu étais nul, personne ne ferait attention à toi. Maintenant que tout le monde se bagarre avec toi, ça veut dire que tu deviens importante, va plus fort. Depuis, dès qu'on m'attaque, je deviens... Tout le monde dit, parce que dès qu'on attaque, je me rappelle mon père, et je lui dis, il me dit, chaque fois que tu vois les gens t'attaquer, sache que tu déranges, ça veut dire que tu fais des choses qu'il faut. C'est le changer la perspective par rapport à une situation. Au lieu de voir le négatif, pouvoir tout de suite se raccrocher au positif et se dire, finalement, si on m'attaque, c'est qu'il y a des raisons qui dérangent. Et des gens s'étonnaient, par exemple, quelqu'un qui vient qui me dit, tel, il a dit de toi, et puis tel qui vient en même temps, je dis, bonjour, comment vas-tu ? Et l'autre, il reste. C'est simple, moi je m'en fous, je lui dis bonjour, je suis polie, on m'a éduqué, mais après, il verra. Pour le travail, il se verra. Si on me cherche, on me trouve. Et je vous assure que jusqu'à maintenant, bien sûr, toute la vie, vous aurez des gens qui vont, parce que vous les dérangez, comme dit mon père, et chaque fois que je fais vie, je me rappelle mon père et je reprends. Magnifique. Une belle leçon de vie qu'il vous a laissée. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui vous a inspirée durant votre parcours ? Et qu'est-ce qui vous a inspirée chez elle ? Alors, j'étais au collège, et à ce moment-là, on commençait à penser aux anniversaires. Il n'y avait pas d'anniversaire avant. Je me rappelle, j'avais dit à mon père, parce que l'école est française, je veux acheter un cadeau à maman, c'est la fête des mères. Elle m'a dit, ça fait, elle meurt. C'était l'anniversaire. Alors, bien sûr, l'anniversaire cousin, cousine, quelques amis de classe, c'était le premier anniversaire des mamans qui étaient au petit soin et je reçois un livre de Marie Curie. Il n'y avait pas Internet. On achetait des livres dans le socle, les livres. Tout était très cher, il n'y avait pas encore. Donc, je l'ai eu au moins trois, quatre fois et je me disais, comment cette femme qui est née en Pologne, qui a aimé, elle est partie en France. J'étais étonnée et comment elle a, tout ça, c'était nouveau. Parce que dans le milieu où j'étais, à ce moment-là, j'avais une tante qui faisait des études, qui arrivait en brevet et ma grand-mère a dit, c'est la soeur de mon père, c'était la plus jeune, elle a dit, bon, ça fait, elle a fait assez d'études, maintenant, il faut la marier, un brevet, c'est suffisant. Donc, j'étais un peu, maintenant, les jeunes ont Internet, ils savent tout. Et je disais, je vais arrêter au brevet, regardez cette femme ce qu'elle a fait. Et depuis, maintenant, j'ai le contact avec l'association Montorette, j'ai eu, ils ont fait un livre. Oui, les intrépides. C'est extraordinaire. Alors, il faut donner aux jeunes des exemples autour d'eux. Absolument. Dans leur pays. Absolument. Et j'ai eu aussi, bien avant, j'ai eu des Américains qui m'ont contactée, qui faisaient des cours de français, une boîte, des cours de français, ils m'ont dit, on va vous questionner et ça va être le texte. Le texte en français où je raconte ma vie. Il m'a dit très simple, il voulait un truc très simple. Et puis, il y a deux ans, il y a un jeune de l'Amérique latine qui est chercheur au CERN, à Genève, qui m'écrit et il me dit, j'ai appris le français par votre texte. Oh, comme c'est magnifique. Et si vous voulez au CERN, il faut absolument que je vous rencontre. Ah, super. Il m'a dit, ça m'a donné pas seulement le français, autre chose. Oui. Et dernièrement, il y a des jeunes femmes qui préparent un livre, une bande dessinée. Une bande dessinée sur plusieurs femmes. Il y a une au Maroc, deux Marocaines, une en France. Bon, je ne sais pas où elles en sont, mais elles sont. Et c'est ça, je leur ai dit, regardez, on m'a montré des livres en France, aux États-Unis, sur les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait. Mais il n'y a rien en Maroc. Donc, les intrépides, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel. Il faut plus de ça. Et dans tous les domaines, pas seulement la science, je parle de tous les domaines. Oui, absolument. On a l'artisan extraordinaire, on a des femmes qui font des gauderies extraordinaires. Tout ça, il faut le mettre en valeur, des peintres, il faut que nos jeunes voient ça. Parce que chaque enfant va avoir un don. Déjà, pour mes petits-enfants, je vois, il y a un plus mathématique, l'autre plus littéraire. Oui. On le sent déjà. Ils sont tout petits, mais on le sent. Et donc, il faut leur donner des exemples, et des exemples pas d'un autre pays. Proche de leur culture, proche de leur entourage. Et ces rôles modèles qui sont absolument importants. Pour vous, c'était Marie Curie. Pour d'autres, c'est le jeune dont vous avez parlé qui vous a cité. et c'est tellement important d'avoir ces rôles modèles autour de soi. D'ailleurs, le livre de Louéadette, si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode qui est absolument exceptionnel. Il y a des dames de la science, mais aussi d'autres du milieu sportif. Et je pense qu'on a besoin de plus d'initiatives de ce type-là. Absolument. Alors, trois petites questions. Et ça, pardon, ces exemples pour les femmes et pour les hommes aussi. Bien sûr. On n'a pas beaucoup de livres qui montrent ce que nos hommes et nos femmes marocains ont fait dans leur pays. Et ça, les jeunes, on va voir ça à l'école. Absolument. Absolument. On a une richesse exceptionnelle même dans notre histoire. Même dans les personnages historiques et dans notre histoire et aussi plus contemporains qu'on gagnerait à connaître et à présenter à nos enfants pour les inspirer. Alors, trois petites questions rapides pour finir sur une note légère et inspirante. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné ? Oui, peut-être, oui. Parce que mes parents, ma mère était une femme très patiente. Elle disait, chaque fois, tu auras un obstacle. Il faut être persévérant, courageux et patiente. N'essaie pas d'aller trop vite. Réfléchis. Elle était comme ça. Et mon père, c'était le bâton. Il s'était toujours battu. Il a toujours innové. Il avait aussi, on était deux garçons, les aînés, et quatre filles. Au départ, il s'occupait des garçons. Et vite, il a compris que les filles étaient... Et il a vu la vie autour de lui. Il a dit, j'ai quatre filles, elles vont devenir dix hommes chacune. comme ça, il nous disait. Et ça, c'était... Il était très... Et on le voyait, par exemple, comme ça. On l'appelle, le wali l'appelle, à Salé. Il lui dit, ta fille va être... Lui, c'était un entrepreneur. Il lui a dit, ta fille va être... va être dans le convoi qui va recevoir Hassan II qui vient à Salé. et il lui a dit, mais tu ne m'avais pas dit que tu avais une fille scientifique, intellectuelle. Il lui a dit, j'en ai deux. Tu vois, oui. J'en ai pas, ils ont eu deux. Avec une fierté. Et en fait, c'est lui qui a construit ça. Il était... Il faut de... Alors, quand j'ai voulu partir en France, il était contre. Il a dit, mais tes frères, je ne les ai pas laissées à l'étranger, toi. Donc, c'est toute la famille qui a... La famille de maman, c'est des intellectuels. Ils sont très connus dans la bibliothèque avec Sbihas Ali. Donc, elle était pour. Tous les oncles étaient derrière. Je pars. Je pars et je ne rentre pas à Noël. Il veut m'envoyer les billets. Je lui dis, non, j'ai dû travailler. Je voulais voir le monde. Et vers Pâques, il vient. Il vient sans rien me dire. Je rencontre un collègue du campus. Il me dit, j'ai vu tes parents dans un café place de l'Hernand. Je lui dis, ça ne va pas. Il m'a dit, je t'assure. Il est venu. Il a pris l'hôtel. Il savait où j'habitais. Taxi. Et après, il me suit. Donc, j'arrive. Je suis heureuse. Il invite tous les étudiants. C'est la fête. Il me dit, tout le monde, il veut vraiment savoir. Il va avec moi à la banque. Il voit que je me débrouille. Je fais... Il me dit, tu vois, c'est bien un chèque. Oui, c'est bien. Regardez. Et puis, à la fin, il a dit, en fait, il faut envoyer toutes les femmes autre part avant qu'elles se marient. Comme ça. Ma soeur qui se livait, qui est prof aussi, qui est spécialiste en électrochimie, elle ne voulait pas aller à l'étranger. On était dans une famille chouchotée et tout. Elle a dit, je lui dis, elle m'a dit, comment ça se passe ? Je lui dis, l'ambiance n'est pas mal, mais tu dois faire ta vaisselle, ton linge. On n'avait pas l'habitude de tout faire toi-même. Donc, elle a dit, moi, la France, je reste là. Et il lui a dit, ah non, tu pars. Tu pars avec ta soeur. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Moi, je veux que ça soit des femmes responsables, qu'elles savent ce qu'elles font, où est-ce qu'elles vont. Magnifique. Ça, c'est des choses qui marquent. J'imagine, avec du recul, il le remercie. Et comment il était au départ, et comment il a changé. Il a changé d'avis. Oui, absolument. En fait, il regarde, il observe. Sans que si je l'appris de lui, j'observe autour de moi. Et la patience, c'est de maman. Voilà. Quand je suis calme, même situation très grave, je suis très calme, je ne comprenne pas. Je leur ai dit, ça c'est maman, je l'ai hérité. Et quand je m'énerve, je lui dis, de temps en temps, ce n'est pas grave, je ne peux rien faire. Un petit peu des deux. Il faut faire plaisir aux deux. Exactement. Quel est maintenant le pire conseil qu'on vous ait jamais donné ? Alors, le pire conseil est venu de, c'est, de nous ramener au stéréotype. Alors, c'est parfois des collègues, parfois de la famille. La famille des deux côtés, il ne faut pas. Alors, il me disait, oh, tu voyages, tu laisses tes enfants, tu laisses ton mari, ton mari va partir, ça c'est la famille. J'aurais dit à Marie, quand il veut partir, même s'il est à côté ou quoi de la rue, il va partir. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas question de, quand on est heureux, on est heureux, quand on n'est pas, on cherche autre part. C'est tout à fait normal. S'il y a un problème, il va partir. Et les collègues nous disaient, ouais, mais regarde, on ne nous demande même pas de faire de recherche, on fait l'enseignement, on va à la maison, on s'occupe des maisons. Pourquoi tu te casses la tête comme ça, tu es toute maigrie, change des clous. Tu travailles comme une dingue. Je leur dis, mais je ne sais pas, moi j'aime ça, c'est ma passion, je n'y pense même pas. Et avec, des années d'après, j'ai rencontré des collègues, elles m'ont dit, Raja, c'est toi qui avais raison, on est frustré, on est arrivé à un doctorat, on est prof, mais on est parti. Quand on s'arrête, en fait, ce n'est pas qu'on s'arrête, on revient en arrière. Et je le sens, quand je discute avec des gens, que plus il y a d'obstacles, plus il y a de challenges, défis, plus on apprend. On s'élève. On s'élève sans s'en rendre compte. Absolument. Et quand on arrête de grandir, on commence à mourir, c'est une cécitation. Oui, on revient en arrière. Et on revient en arrière. Et ça aussi, chaque fois que j'ai une reconnaissance, un prix, chaque fois que je me dis, bon ça y est, maintenant, repos, mon marié, on va voyager, on va... Mais non, chasse le naturel, il revient au galop. Il revient au galop. Et ce n'est pas mauvais. Oui. Parce que... Ben oui, c'est porteur. On lit toujours. Parfois, c'est un défaut. Parce que je veux tout lire, je veux tout savoir. Parfois, je me fatigue. Mais je ne peux rien. C'est pour ça que je dis, c'est pas... C'est comme ça, c'est inné. Et on aime ce qu'on fait. C'est essentiel. Et écarter ce qu'on n'aime pas. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous permet de recharger vos batteries, justement, dans cette frénésie, dans cette vie chargée, ces responsabilités et cette envie de toujours tout apprendre, tout faire ? Qu'est-ce qui vous permet de vous apaiser, de recharger vos batteries pour pouvoir repartir encore ? Alors, d'abord, voir un film avec mon mari. Je ne suis pas très télé, je ne sais pas. Si quand je suis seule, je n'allume pas, il me dit, il me dit, discuter sur un truc, voir des amis, on a un groupe d'amis, on fait des petits voyages de temps en temps. Je m'arrange parce que j'ai un emploi du temps quand même difficile, donc je dois prévoir à l'avance, savoir que cette période, je serai libre. et bien sûr, on aura des difficultés, des problèmes, j'en ai eu, des problèmes de santé, de tous les... Alors, chaque fois que je m'en sortais d'un problème de santé, je me disais, si je m'en suis sortie, c'est que Dieu, il y a encore quelque chose que je dois faire. J'ai ça dans la tête, tout le monde rigole, il me dit, ce n'est pas scientifique, je dis, mais je ne sais pas, c'est une intuition que j'ai. Et je ne me suis jamais trompée, jamais. Quand j'ai fait le master en physique médical, j'ai eu un problème très sérieux, et donc j'étais avec les oncologues, je m'en suis sortie, et le médecin, alhamdoulilah, m'a dit, ben Raja, je me dis maintenant, je ne sais pas quoi faire, il m'a dit, ben tu sais très bien ce que tu veux faire, tu m'as parlé un jour de, on a un problème au Maroc, on n'a pas assez de physiciens, de radiophysiciens. Tu fais, moi je t'amène les médecins, toi tu amènes les autres spéciales. Et alors, je fais un master, il me faut des spécialistes de tout le monde, Bruxelles me paye 15 jours en France, je fais une demande toute seule, il me paye 15 jours, je prépare mon master, et je me suis dit après, mais c'est pour ça que Dieu m'a sauvée, mais sauvée totalement, alors que les gens se disaient, elle est foutue, totalement, totalement, et ce master, j'ai fait tout mon réseau, alors, pas de moyens, le doyen qui m'envoie, chacun n'aurait pas d'argent, j'ai envoyé des courrières, donc je me suis dit, je m'en fous, je m'en suis sortie, je le fais avec mes moyens, mon téléphone, ma voiture, mon réseau, j'ai amené les chercheurs de pointe, comme j'ai un réseau énorme, il faut toujours avoir un réseautage, si on n'a pas un réseautage, on n'a rien, je dis maintenant aux étudiants, quand je les envoie à un congrès, tu ne vas pas pour écouter seulement, tu vas passer à tout le monde, prendre les adresses, les téléphones, c'est le réseautage qui est important, et donc j'ai amené les chercheurs, certains que je ne connaissais pas, que parmi, ils dormaient chez moi à la maison, je bloquais, donc ils étaient logés nourris, ils payaient leur billet, je leur disais, je ne peux pas payer leur billet, pour eux c'était des vacances aussi, et je bloquais le master, que pour cet enseignant, il fallait raisonner comment faire l'un après l'autre, et là aussi la diaspora était là, je me rappelle de Strasbourg, et cette diaspora me disait, j'ai un thé spécialiste pour ça, et chaque fois je me disais, tout le monde me disait, mais elle est folle, elle est complètement, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans, je dis je m'en fous, Dieu m'a sauvée, j'ai gagné ma vie, point final, c'est tout. Je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant aussi, que d'utiliser les difficultés de la vie, pour pouvoir rendre aux autres, et contribuer à la communauté, et faire quelque chose de ces difficultés là, qui nous dépassent. Exactement, moi je pense que c'est, dans la vie, alors chaque fois qu'on donne, on reçoit. Les gens croient que, alors elle donne, pourquoi, d'abord souvent, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qu'elle veut, je ne veux rien, mais avec le recul, je me suis rendue compte, j'ai fait ça, bénévolement, mais qu'est-ce que j'ai appris ? C'est ça, ça a apporté énormément. J'ai apporté énormément de choses, j'ai évolué sans me rendre compte, vous voyez un peu. Oui, clairement. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, attention, alors quand on dit, ah je ne veux pas embaucher une femme, parce qu'elle va accoucher, ça ne va pas. C'est comme, un homme, il peut tomber malade. Bien sûr. Dans la vie, on aura des interruptions, c'est tout à fait normal, homme ou femme. Il y a des cycles dans la vie, c'est comme ça. Il faut reprendre. Même la nature, il y a des cycles, il y a des saisons, il y a, voilà, ça fait partie de la vie, comme vous dites, on fait une pause, et on reprend. Alors, dernière question pour clôturer cet épisode, si vous aviez une baguette magique, et qu'on vous donnait un vœu, une réalisation, ce serait quoi ? Quel serait ce vœu ? Alors, mon souhait, c'est que chaque individu doit se mettre à la place des autres, sentir les autres, les comprendre. Et ça, ça doit être appliqué aux hommes par rapport aux femmes. Donc, si on arrive à avoir un monde où les hommes et les femmes sont dans les mêmes conditions, ce n'est pas seulement pour que la femme, ce n'est pas féministe, ce n'est pas du tout. C'est dans les mêmes conditions. À ce moment-là, ils vont réaliser leurs droits fondamentaux et leurs rêves et ce qu'ils veulent faire d'une manière égale. Et qui va gagner là-dedans ? Les deux, et leur nation. Ils vont réaliser leur nation. Vous savez, le Maroc ou n'importe quel pays dans le monde, c'est à peu près 50%, 50% femmes et hommes. Donc, s'ils arrivent comme un couple, s'ils arrivent à un équilibre, le résultat est meilleur. Des enfants plus heureux, un couple plus heureux. C'est la même chose. Et donc, si ces femmes, et on le voit, chaque fois, maintenant au Maroc, les femmes excellent, il n'y a rien à dire. Moi, je suis épatée. Les mentorelles, quand je les rencontre, qu'est-ce que tu fais ? Je suis directrice ici. Mes enfants, je les booste. À fond, on n'est pas. Je me rappelle, ma fille, il y avait un appel d'un poste, elle me dit, oui, maman, il y a un poste. J'ai dit, poses-tu ? Elle m'a dit, ça ne va pas. Les enfants sont petits et il n'y a que des gens plus âgés que moi qui posent. Je dis, ça ne va pas. Moi, si on m'avait donné avant ce conseil, je serais allée très loin, bien plus loin que ça. Personne ne m'a dit, vas-y, fonce. Pourquoi ? Parce que les femmes, qu'est-ce qu'elles ont ? Les femmes, elles ont un problème quand il y a un appel à projet, elles regardent tout ce qu'il faut faire. S'il y a un qui manque, elles se disent, je ne peux pas. Elles sont tout censures. Un homme, il y va. J'ai eu des collègues qui avaient des postes et je lui ai dit, mais tu ne connais pas ça parce que je ne connais pas ça. Ils m'ont dit, ce n'est pas grave, je serai le chef, ils vont m'expliquer. Au final, il a fait raison. C'est ça, je lui ai dit, aux femmes, ne soyez pas perfectionnistes. Allez-y, foncez et se battre comme un homme. Jamais un homme n'a vraiment bloqué une femme, à part quand il y a un truc des situations particulières. Mais elle doit se battre comme eux, ils se battent entre eux. Absolument, absolument. Sur ces paroles, je tiens vraiment à vous remercier infiniment d'avoir partagé avec nous. Merci de m'avoir invitée. Quel plaisir. C'était un honneur de vous avoir. Merci encore. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir investi votre temps avec nous. Je vous mets les liens vers nos pages LinkedIn et Instagram dans les notes de cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous partager vos feedbacks, le message qui vous a le plus parlé, le sujet qui vous a le plus touché. Dernière chose, et c'est vraiment, vraiment important pour continuer à faire grandir ce podcast, mettez une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous n'êtes pas sur ces deux plateformes, vous pouvez nous suivre sur YouTube aussi. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis, aux collègues. C'est vraiment, vraiment ce qui permet de donner plus de visibilité à ce contenu et en faire bénéficier le plus grand nombre. Mille merci à vous, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada